Il y a des choses parfois qui arrivent dans la vie. Il y a des jours où tu es comme ça, peut-être que tu es au travail et tout, et tout. Quand tu ouvres ton téléphone après ton service, tu trouves 16 appels en absence, avec un message écrit en bas, « Appelle-moi, c'est très urgent. » Tu te imagines, tous les films, quelqu'un est décédé, quelqu'un a fait l'accident, « Qu'est-ce qui ne va pas ? » et tout, et tout. Tu lances l'appel, tu te dis, « Allô, c'est très urgent, c'est urgent. Qu'est-ce qui ne va pas ? Dis-moi, j'ai un problème de 1000 euros. Je veux vraiment 1000 euros, là, c'est très urgent. Ok, d'accord. Quand tu fais me comprendre à la personne que non, pour le moment, je n'ai pas d'argent, tu n'as pas d'argent, comment ? Pourtant, nous sommes le 26, c'est la personne même qui te rappelle que nous sommes à la fin du mois. Je vais vous dire quelque chose, il n'y a pas d'urgence sur l'argent de quelqu'un. Quand vous posez un problème à une personne, attendez-vous soit à un oui ou à un non, surtout à un non. Il y a certaines personnes, quand tu leur dis que je n'ai pas d'argent, peut-être la personne a l'argent juste pour payer ses factures, peut-être son loyer ou payer ses dettes. Ce n'est pas parce que quelqu'un travaille l'argent, qui gagne bien sa vie, qui n'a pas de problème. Ou il a l'argent posé là, qui attend vos problèmes. Non, ne faites pas ça. D'autres même, ils commencent à te détester dès que tu lui dis que tu n'as pas d'argent. La personne commence à te détester. Ne te parle plus. Commence donc à la campagne de sabotage. Ternis ton image partout. D'autres même te bloquent. Mon frère, ce n'est pas ton argent, c'est son argent. Pourquoi tu vas détester une personne qui te dit, je n'ai pas d'argent à te donner ou bien je ne peux pas te prêter. Parce que d'autres viennent demander, il sait qu'il ne peut pas rembourser. Mais il te dit, prête-moi toi-même, tu sais au fond de toi qu'il ne peut pas te rembourser. Donc quand une personne, ton frère, ta soeur, ton compagnon, ton beau-frère, ta belle-soeur, ou même ta voisine te dit que je n'ai pas d'argent. Comprends que la personne n'a pas d'argent. C'est urgent, il n'y a pas l'urgence sur l'argent des gens. Jusqu'à l'autre, elle va même te bloquer. Et puis si tu me bloques, ça fait quoi? Tu vas travailler ton argent. Et c'est même le style de personne que, s'il a son argent, il ne va jamais te donner. C'est la qualité des personnes, ce sont les plus radins, qui aiment souvent mettre la pression sur les argents des gens. C'est urgent. Les urgences sont aux urgences où les gens veulent déjà mourir. Donc sinon, dans la vraie vie là, si tu veux être, tu veux avoir l'urgence. D'autres n'ont même pas la manière. Il fait comme s'il est posé. Il n'est même pas poli. Parfois tu ne le trouves même pas en bonjour. Il n'y a même pas un, s'il te plaît, est-ce qu'il ne te demande pas, il t'informe que tu dois lui donner l'argent. On dirait que tu as donné, là, il t'a donné une valise d'argent de garder. Quand il a l'urgence, il t'appelle, il vient prendre. Donne-moi l'argent. Je vais l'argent. Tu n'as pas les mains. Un câlin.